Toute cette équipe ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc je vais vous faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies, donc en général on va voir aussi Ethereum, donc le marché est bien dégueulasse, donc on va faire un petit point, je ne vais pas vous laisser tomber, malgré le fait les gars, que vous m'aviez laissé tomber sur la dernière vidéo. Donc bon, ça arrive à tout le monde de flancher les gars, donc je ne vous jette pas la pierre, mais bon ça serait cool si sur cette vidéo les gars, vous mettez un max de like, un max de poules bleus, je sais que vous n'avez pas le moral et du coup vous n'avez pas envie d'envoyer de la force. Bon, faites-le quand même s'il vous plaît, ça va aider au référencement de la vidéo, surtout que je vais vous sortir une vidéo là prochainement, peut-être sûrement demain, qui va être super intéressante pour générer des gars, en tout cas moi je suis en train de le faire là, donc je voulais prendre le temps de tester avant de vous en parler, mais vraiment c'est top. Donc les gars, n'hésitez pas vraiment à lâcher des commentaires, des pouces bleus, donc on va revenir, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum également, on avait vu Ethereum, le, 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 comment ça s'appelle, le bull flag, vous vous rappelez ? Le bull flag, on l'avait vu ensemble, et si vous vous rappelez du bull flag, on avait dit quoi ? On avait dit qu'on pouvait descendre, chercher le bas du canal du coup, du flag, avant de repartir à la hausse. Donc, est-ce qu'il faut paniquer maintenant ? Ah ça, c'est à vous de voir, si vous voulez paniquer, paniquez, n'hésitez pas à m'envoyer la vidéo quand vous paniquez, si vous criez, vous tapez chez vous, vous cassez des trucs, franchement je serais bien curieux de voir ça. En tout cas, moi, Mamos, est-ce que je panique ? Pas du tout les gars, pour l'instant franchement je suis bien, je m'y attendais à cette baisse, on l'avait vu ensemble, on en avait parlé, on avait parlé aussi sur Telegram, vous vous rappelez, enfin, sur Youtube je veux dire, de ça, on avait vu qu'on avait pris la liquidité ici, la liquidité ici, la liquidité ici, qu'il y avait un stop à aller venir récupérer, on l'avait mis sous surveillance, et on avait dit, bon ben on peut venir le récupérer pour aller chercher le bas de la bite, the deep zone, et ensuite se retourner, et donc en gros créer une déviation, une chasse au stop, un spring, vous vous rappelez ? On avait vu tout ça dans les dernières vidéos. Donc voilà, le jour où ça arrive les gars, je vous en ai parlé, le jour où ça arrive, est-ce que vous, quand je vous en ai parlé, ben vous n'avez pas paniqué, vous n'avez pas pris vos précautions, si vous vous disiez, ah ouais, mais ça fait mal, machin truc, ben il fallait vendre, on en a parlé, on avait dit qu'on avait des probabilités de venir faire ça, ben dans ces cas-là, il faut, les gars, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas méchant, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire qui est en train d'arriver là, on s'y attendait, donc pour moi, il n'y a pas à paniquer, voilà, tout simplement. Quand je vous en ai parlé, personne n'a dit, ben non, c'est impossible, on ne fera pas ça, ou voilà, enfin, en gros, je ne sais pas comme si vous étiez pris au dépourvu, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Voilà, donc ça, c'est Ethereum, on avait vu, bon, après, techniquement, les gars, ça, ça ressemble à un boule flag, on est d'accord, mouvement impulsif, mouvement descendant en escalier, un petit peu comme ça, là, ici, ok, ça ressemble fortement. Une fois qu'on aura briqué, eh bien, le canal descendant, le flag, eh bien, on aura la validation de la figure. Pour l'instant, la validation n'est pas actée, d'accord, il faut un breakout pour avoir, eh bien, notre tendance au cercle qui reprend. Ok, bon, est-ce que je vais attendre que d'avoir un breakout pour renforcer du Ethereum ? Pas forcément, est-ce que je vais être agressif ? Moi, c'est plutôt mon genre d'être agressif, d'anticiper un petit peu les figures quand je vois les éléments qui vont dans mon sens. Donc, pour moi, on peut revenir en bas, ça serait plutôt une opportunité de racheter la moyenne mobile de 100. Ici, regardez, si je vous trace très rapidement un petit rayon horizontal. On peut voir ici, au niveau du bas du flag, qu'on peut revenir, en fait, tester cette ancienne résistance. Oui, ce que je veux dire, le marché, il aime bien faire des trucs comme ça. On a une résistance, ça crée une polarité, on revient, on la teste et après, du coup, on repart. Alors, voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que je suis un kamikaze si je veux racheter aux alentours des 2700 dollars sur Ethereum ? Du coup, j'ai, comment ça s'appelle ? Moi, j'ai aussi un grid trading qui tourne sur Ethereum. Donc, ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Donc, je joue sur la volatilité d'Ethereum. J'avais déjà fait des tutos là-dessus, je crois. J'en ai encore sur le Discord, enfin, disponible pour ceux qui utilisent mes liens. Vous avez des petits tutos gratuitement sur, eh bien, le grid trading. Sinon, on va revenir très rapidement sur Bitcoin. Bitcoin, eh bien, les amis, on avait parlé de ça. On avait vu ensemble, je vous avais fait le petit dessin. Si vous vous rappelez, je vous la remets ici. Mais voilà, on avait vu ici qu'on pouvait revenir faire la chasse au stop avant de repartir. Bon, en tout cas, la maintenance, ça y ressemble. On a notre zone de stop qui est à 58900 dollars qui peut venir être chassée. On a une grosse zone de support qui commence, enfin, qui est aux alentours des 56000 dollars. On a la moyenne mobile 200 qui est à 52000 dollars. Donc, vraiment, en cas d'excès baissier, je pense que ça va servir de support. En tout cas, cette zone-là, pour moi, elle est achetable sur Bitcoin. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas des conseils financiers, les amis. Ça saigne, mais les meilleurs moments pour acheter, les gars, vous le savez, c'est quand le sang coule. D'ailleurs, je me rappelle que quand le marché était tout en haut, est-ce que vous avez pris vos bénéfices ? Quand je vous disais, par exemple, sur Tao, vous vous rappelez, suite au listing de Binance, je vous avais dit que je vendais. Et les gens, ils m'avaient dit, ils m'avaient dit quoi ? Un conseil, nous sommes sur la plus grosse hausse et devant nous, nous sommes tous en mode attente. Un conseil, nous sommes sur une jambe de retracement. Ok, ok, on est sur une jambe de retracement. Mais en attendant, moi, j'ai vendu à 720 dollars, les gars. Moi, j'ai vendu à 720 dollars. Je vous ai dit, je vends à 720 dollars. Aujourd'hui, le Tao, il est à moitié moins cher. Aujourd'hui, le Tao, il commence à faire peur et il fait des figures de baissière qui peut nous ramener à 200 dollars, les gars. Donc, voilà. Je peux vous dire des commentaires qui me disaient, ouais, Mamo, c'était un fou. Grosse erreur, pas de VC, de token, Binance, ça baille le Tao pour les proposer à la vente. Donc, c'est pas bire. Au contraire, au contraire, c'est bullish. Est-ce que c'est bullish de passer de 720 à 373, des amis ? Je ne sais pas, les amis. Mais en tout cas, je vous avais prévenu. Alors, d'habitude, un listing de Binance, c'est pas bire. Non, 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 non. Ok, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais j'aimerais bien l'acheter beaucoup plus bas. Ah, ça, c'est intelligent, les gars. Voilà. Donc, voilà, bullish Tao. Bah, ouais, bullish, mais en attendant, il se mange déjà moins 50%. Je crois qu'il va retracer, il va aller 380. Bon, bah, voilà. En taux, 6222, enfin, 6222. Super intelligent. 380. Donc, lui, s'il a acheté, il a acheté ses prix-là. On est à 373. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je ne vais pas, je ne suis pas là pour tailler tout ce qu'on a mis des commentaires. Mais, mais bon. Voilà. En tout cas, on a un support ici. Si on regarde la stratégie des Magic Box, on a un support ici à 224 dollars qui est juste en bas du biseau descendant. Pas déconnant. Si vous voulez acheter du Tao, d'attendre 224 dollars. Je sais que personne, enfin, je ne veux pas dire que personne ne va y croire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va y croire. Je sais que certains vont me jeter la pierre, ceux qui ont du Tao, qui ont acheté beaucoup trop de Tao, qui n'ont pas été, comment dire, raisonnables. Qui n'ont pas acheté petit à petit, qui ont acheté d'un coup. Acheté en DCA. Quand on commence à rentrer dans des bonnes zones, c'est mieux. Vous voulez acheter d'un coup. Moi, si je devais acheter d'un coup, j'attendrai 200, je ne sais pas, 250 dollars. Allez, un peu plus haut qu'ici. Vous voyez ce que je veux dire. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez acheter tout d'un coup, moi, une grosse bougie rouge comme ça, en 3-4 jours, 200 et quelques dollars, je crois que ce n'est pas impossible. Vraiment, je crois que ce n'est pas impossible, les gars. Je vous avais prévenu, listing Binance, ça pue. Quand il y a un gros listing sur Binance, de mon expérience, quand le truc, il a fait x10, x20, x30, x9, x9. Non, non, en général, ça se finit mal. Voilà, regardez la vidéo, là, les gars. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Vous verrez que... Attendez, vous allez voir la miniature. Je vais vous montrer la miniature comme ça. Vous verrez que je n'étais pas... Alors, Binance, je vends. 959 vues. Vous ne voulez pas, hein ? Personne ne voulait la regarder. Bon, après, ils vont me dire, moi, je, moi, je, moi, je... Je suis bien obligé de vous le dire, les gars. Comme ça, au moins, vous le saurez la prochaine fois. Bon, après, bon, j'arrête. Parce que sinon, on va encore me jeter la pierre. Je vais arrêter même maintenant, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va... On va se marrer un peu. Je vous referai des vidéos, les gars, si vous êtes chauds, si vous likez. Enfin, même si vous ne likez pas, mais au moins, vous mettez des commentaires. Voilà, au moins, on échange. Je ne suis pas... Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas... Je ne suis pas fixe. Je suis un mec vivant. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je poste la vidéo. Je vous dis ciao, ciao, les amis. À demain, peut-être.